Médina a vibré le temps d'une soirée au rythme d'un grand rassemblement organisé par les femmes de la cellule d'appui au triomphe de Benin. Une occasion pour elles de renouveler leur confiance à leur leader, cher Tijanba, mais également de créer des activités génératrices de revenus pour le directeur général des impôts et domaines. Ceux-ci participent au développement de la zone. Les femmes du mouvement de soutien à l'action de Beno Bokayaka de Médina ont décidé aujourd'hui de s'engager dans des activités génératrices de revenus. Elles se réunissent pour en tout cas réunir leurs forces, réunir leurs ressources pour essayer de voir comment sortir de cette pauvreté à la Médina, comment booster l'emploi au niveau de la Médina. De blancs vêtus, symboles de pureté, ces femmes font croire à cher Tijanba, à une victoire en 2019. J'ai trouvé une mobilisation exceptionnelle qui me va droit au cœur et qui me permet de penser qu'on peut avoir de l'espérance et de l'espoir pour 2019. Médina, un quartier qui a toujours été gagné par l'opposition lors des élections précédentes est déjà dans la poche des apéristes pour 2019, selon le directeur général. L'actuel maire c'est un frère à nous, mais nous menons un combat politique entre les Médinois. Nous pensons qu'en 2019 nous allons le terrasser facilement, puisqu'il sait très bien que ce qui s'est passé pendant la campagne était très probant. J'en ai très conscients et je pense qu'en 2019 ça va être la cerise sur le gâteau. La cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance de fête s'est terminée par la distribution de l'eau aux femmes sous l'assistance des invités. Sous-titrage ST' 501